Tu t'es remise à la drogue, n'est-ce pas ? Salut ! C'est justement toi que je cherchais par ici. Tu peux me rendre un service ? Eh ben voilà la télévision. Alors, voyons ça. Il semble que quelqu'un est tout débranché. Ah oui, c'est Karen en faisant le ménage. Sans le vouloir, elle a tout débranché. Le DVD, le câble, oui tout. Et comme tu imagines, je ne m'y connais absolument pas. Ah ouais ? Comme toutes les femmes, je crois. Désolée de te déranger avec tout ça, mais je ne savais pas vers qui me retourner. Ravière est au bureau et les enfants sont à l'école. Non, ne t'inquiète pas, je vais te faire ça en deux minutes. Non, 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 surtout, surtout prends ton temps. Je t'offre un café, un soda ? Non, Pilar, vraiment. Non, ce n'est pas la peine. S'il te plaît, laisse-moi te remercier. C'est le moins que je puisse faire. Et surtout, surtout prends ton temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Ignacia ? Adolfo ? C'est pour ces raisons que je suis complètement certain que notre passion, M. Igor Mora, reçoit au quotidien toutes les attentions nécessaires que sa santé requiert. Je sais, je sais. M. Renato Condé, qui est mon client, le sait aussi. Mais nous aimerions avoir, comme je vous le disais, un libre accès à M. Mora. Et pour ça, nous aimerions amener du personnel plus qualifié. Je ne sais pas si vous suivez. Ici, il a toute l'attention dont il a besoin. Je vous le répète. Vous pouvez être totalement certain que M. Mora aura toute notre attention. Oui, je sais, je sais. Mais j'insiste, j'insiste. Nous aimerions un personnel plus spécialisé. Je me fais comprendre. Ma tante, t'es là ? Ah, ça tombe bien que je te trouve. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici, si mystérieuse, hein ? Mais alors, où est-ce que M. va encore ? Ne t'en vas pas, je n'ai pas terminé. Mais tu vas me lâcher, oui ? Réponds à la question que je t'ai posée. Tu prends de nouveau de la drogue, non ? Réponds-moi. Pourquoi j'ai droit à l'interrogatoire ? Pour qui est-ce que tu te prends ? Quoi ? Est-ce que t'essaies de jouer à la grande sœur responsable ? C'est ça, Ignacia ? Je ne suis pas Gonzalo, ne te trompe pas. Je ne suis pas la personne à qui tu mens depuis le premier moment où tu l'as rencontrée. Tu n'as plus jamais intérêt à me parler comme tu l'as fait, c'est compris ? Quant à ma vie privée, ne t'en mêle pas. Dans ce cas, ne te mêle pas non plus de la mienne. C'est d'accord. Fais ce que tu veux, si tu veux mettre fin à tes jours, fais-le. Mais Leonardo, tu le laisses tranquille, tu n'as plus jamais intérêt à essayer de le faire sortir d'ici. Pourquoi est-ce que tu le veux ici ? Pour que tout le monde dise que t'es une belle sœur absolument extra, hein ? C'est pour ça ? Quand Adolfo était encore en vie, tu ne t'es jamais préoccupé du sort de Leonardo. Reconnais-le. Tu ne l'as jamais aimé et toi, tu n'aimes personne, Ignacia. Eh bien, tu dois... vraiment reprendre de la drogue. Parce que je ne vois pas d'autres explications. Ignacia, tu n'aimes personne ! Non, personne ! Allez, allez, on remonte et cesse de me poser autant de questions, d'accord ? Tu ne vas pas me dire ce qu'il y a à l'intérieur ? Rien qui ne te concerne. Au fait, tu as laissé la cuisine vide ? Qu'est-ce qui se passe si Madame Eva veut quelque chose, hein ? Est-ce que tu peux être irresponsable, Ilda ? Mais tu n'as pas confiance en moi ? Non, non, pas confiance en toi, confiance en personne ! Allez, allez ! Et maintenant ? Où est-ce qu'il est parti ? Tu as perdu quelque chose, Nibaldo ? C'est moi que tu cherches ? Non. Non, d'ailleurs. Je ne te faisais rien de mal, je vous le jure. Est-ce que tu me suis, Nibaldo ? Non, je ne vous suis pas, je vous le jure. Personne ? Personne ? Réponds, imbécile ! Dis-moi qui t'a demandé de me suivre, ou je te jure que tu vas le regretter. C'est Madame Ignacia. La maison d'à côté. La maison d'à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Etienne Etienne